Hello ! Hello hello ! Petit réglage du son et tout, j'espère que ça va le faire. On va reprendre la maison dans Pata Morgana. On va reprendre tranquillement. Du coup j'ai regardé un peu je m'attendais pas à une telle durée de vie. En gros je m'attendais à un jeu qui faisait une dizaine d'heures comme ça. Et il se trouve qu'à priori la moyenne de temps de jeu est de 30 heures pour le terminer. Ça va être long, je sais pas si j'y résume que vous mais on essaie déjà de reprendre nos différents personnages. Clarence en était arrêté la dernière fois. Mel, le garçon, un des deux personnages, peut-être le personnage principal de la sous-histoire, c'est un peu compliqué. Mel a l'air d'être tombé amoureux d'une jeune fille qui a des cheveux blancs, des yeux rouges. Je sais plus si on a son nom d'ailleurs. Mais ça a l'air... C'est une jeune femme qui devient servante de sa maison. Et c'est pas clair. En gros elle a l'air d'avoir des trucs à faire dans sa maison. Peut-être en rapport avec le père de Mel. Et la servante a l'air du moins de mèche, on sait pas trop. Mel il a rêvé qu'il y avait une fille qui mourait dans ses bras. On va tenter de recontinuer tout ça et voir ce que ça donne. C'est parti. Oui. Il faudra que je me souvienne des voix des personnages. Lentement mais sûrement, le temps s'écoula, tandis que chacun vaquait à ses occupations. Je vais baisser le son, c'est trop fort. Beaucoup trop fort. Sinon ça me éboîte les oreilles. Chaque brise matinale caressant le jardin, tel le souffle béni de Dieu, charriait l'arôme des fleurs jusqu'à dans le manoir. Donc oui, nous sommes dans le manoir des Rhodes, on va le prononcer comme ça, puisqu'il y a un jardin aux roses et voilà. Rose, Rhodes apparemment, il y a un jeu de mots quelque part. Si seulement on pouvait arrêter le temps et faire durer pour l'éternité cette belle époque. Comme d'habitude, Mel poursuivait de ses assauts la fille aux cheveux blancs et Nelly se mordait les lèvres de frustration. Donc Nelly la soeur de Mel pour rappel. Mais elle était encore assez docile. On avait beau prendre en compte son narcissisme et son tempérament inconstants, les crises de Nelly n'étaient guère plus que les coups des pattes d'un chaton joueur. Vous voyez, à ce moment précis, notre petite tigresse pleine de vie, avec ses griffes, prête à bondir sur le jeune homme aux cheveux blonds. Héhé ! Nelly ! C'est du leurier. Je viens de commencer. Tu m'avais promis ! Ou bien aurais-tu oublié ? Je n'ai pas oublié. Je te demande juste si on ne peut pas y aller un autre jour. Un autre jour ? Mais ça n'a pas lieu tous les jours ! Ça fait longtemps que j'attends de voir le spectacle de ce soir. Il ne peut rien. On a une réunion au presbytère ce soir. Des responsables de haut rang viennent exprès du continent. On s'en moque ! Pas moi. Tu sais, Nelly, tu n'es pas obligée d'y aller avec moi. Non ! Je veux y aller avec toi, Amel. Tu étais si dit temps dernièrement, très chère. Tu refuses de faire quoi que ce soit avec moi. Ce n'est pas vrai. Dis-moi juste si tu ne peux pas aujourd'hui. Quand alors ? Quand accepteras-tu d'y aller avec moi ? Quand voudras-tu jouer aux cartes avec moi ? Vous comprenez-tu tous les deux ? Je ne peux rien te promettre. J'ai des choses à faire. Des obligations. Et puis Nelly, tu es quasiment adulte toi aussi. Arrête de te comporter comme un enfant. Je ne suis pas encore adulte. Je suis toujours un enfant. J'ai presque 14 ans. Le tiers passage de l'enfant, c'est l'adolescence. Effectivement. Il s'est bon de plus avec toi, mon cher Mel, alors je ne veux pas être une adulte. Nelly, tu ne peux pas. Dame Nelly ! Le maître souhaite vous parler. Hein ? Père ? Que peut-il bien me vouloir ? Vas-y Nelly. Ne fais pas attendre père. Il est très à cheval sur le respect des engagements. Oui, c'est vrai. Pas comme toi, très cher. Qu'est-ce qui lui prend ? Elle est d'une humeur massacrante. Ah, Dieu merci. Les miracles existent. Nelly ne semble plus vouloir m'écouter dernièrement. Ne soyez pas trop dur envers elle. Je ne sais plus tout quel bois je lui faisais elle. C'est votre seule et unique petite soeur chérie. Vous avez raison mais bon, elle pousse le bouchon un peu loin ces temps-ci. Ah ? Je n'en suis pas si sûr. Vous ne croyez pas qu'elle se comporte différemment ? Euh... Attends. L'accent de Marseille. Pas à tous les personnages, l'accent de Marseille. Est-ce que je suis le seul à me comporter différemment alors ? Non. J'essaie d'être à peu près cohérent avec mes personnages. Il y a un nouveau perso peut-être ? Bon, changeons de sujet. Puis-je vous demander un service ? Moi ? Que puis-je faire pour vous ? Je me disais... Physiquement, Mel était indéminablement un jeune homme, mais le sourire en coin qui traversait ses lèvres alors qu'il complotait et donnait à son visage un doux air de petit garçon. Mais quoi alors aux Belges ? Mais je ne sais pas faire les accents. Ou peut-être cela faisait-il simplement partie de son charme. Et ce n'était pas son âge mais sa personnalité qui rendait ce sourire si chaleureux. Que m'a-t-il demandé ? Vous le saurez bientôt. Le ciel est couvert ! J'ai vraiment de la chance, là encore. Et ce serait encore mieux. Il faisait encore plus. Je crois que le magasin de Thierry est par ici. Ah ! Bonjour ! Sirmel ! Oh, je ne pensais pas vous voir ici. Oui, hein ! Quelle surprise ! Du coup, on pourrait en profiter pour se balader un peu ? Qu'en dites-vous ? Comment ça t'arrives pas à te concentrer ? Normalement là, tu devrais apprécier qualitativement et quantitativement ce projet que je te mets à disposition. Mais oui, je pense que ça durera à peu près trois quarts d'heure. Je passerai sur du Isaac derrière. Et si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Euh... On m'a envoyé faire une course. Ne vous en faites pas ! Allez, suivez-moi ! Ah, ça va. Il est 19h30, t'es pas obligé d'être productif à 19h30. Euh... Je suis désolé. Ce n'était pas un hasard si on s'est croisés. C'est moi qui ai tout planifié en demandant à ce qu'on vous envoie faire une course bidon. Au manoir, j'ai l'impression d'être toujours sur le qui-vive. Je ne peux pas me détendre dans ma propre maison. C'est assez drôle en fait. Désolé, c'était déplacé. C'est juste que comme il y a beaucoup de nuages, je me suis dit que ça irait si... Je suis sûr que tu as été très productif aujourd'hui. Euh... Je vais bien. Ah ! Trois petits points, trois petits points. Le son est pas trop fort, le son du jeu. Ah ben bravo ! Je l'ai fait sortir de la maison et je n'arrive même pas à trouver un sujet de conversation. Eh euh... Oui ? Est-ce que vous êtes bien installés au manoir ? Oui, tout le monde a été d'une grande aide. Ça fait plaisir à entendre. Oui. Donc euh... Oui ? Nelly m'a dit que vous l'aviez aidé à redécorer sa chambre il y a quelque temps. Ah oui, c'était peu de temps après mon arrivée. Merde, j'ai oublié, j'ai sauté une phrase. Oui, en fait euh... Ce jour-là, Nelly m'a dit que vous ne... euh... Laissez tomber, désolé, ce n'est pas important. Ok, je baisse le son du jeu. C'est mieux là ou pas ? Bon là, il y a effectivement plus de son du tout, mais c'est le son du jeu qui est à zéro. C'est important, mais je ne peux pas directement les demander ce qu'elle ressent pour moi. Cool. Pour qui je passerais, moi ? Oubliant le conditionnel, je passe déjà pour un idiot, non ? C'est armel ? Ah, désolé, je pensais à quelque chose. On dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Généralement, le temps s'améliore à l'approche de l'été, mais cette année, c'est l'inverse. C'est fou, cette météo. Bon, il n'y a plus de saison. Ce ne serait pas un gros rage, cependant. Ah non ? Le vent est trop doux. Vous êtes capable de le deviner juste comme ça ? C'est une improvisation de qualité. Un peu, oui. Je mets de la salive sur mon doigt et je le lève comme ça. Et ainsi, je peux détecter d'où vient le vent et sa force. Waouh, c'est impressionnant ! Moi, je pars souvent de la maison sans prévoir. Et je me retrouve à patauger dans la pluie. Quel migot. Vous auriez beaucoup plus qu'avant ? Ah bon ? Je fais le tour de moi-même. Oui, et ça me plaît. Vous êtes plus jolie quand vous souriez. Le sourire s'est davantage à Dame Nelly. Quoi ? Votre sourire et le vôtre n'ont rien à voir. Dans ce cas, le sourire vous va tout aussi bien, sûrement. Vraiment ? Vous vous trouvez ? Que suis-je censé faire face à un sourire pareil ? Eh bien euh... Oui. La connaissant, si je lui demande si je la dérange, elle dira non sans hésitation. Je n'arriverai à rien si je lui dis pas ce que je ressens pour elle. Attendez une minute. Je ne vous ai jamais offert les fleurs que je vous avais promis. Il y avait une seule rose blanche en fleurs dans le jardin. Je comptais vous la donner, mais elle a disparu vu que j'en ai l'occasion. C'est vrai qu'il paraît qu'elle avait une rose blanche entre les mains qui s'était transformée en rose rouge. Alors, j'aimerais vous donner ceci. Ce n'est pas une vraie rose, mais au moins elle ne finira pas. Ah, si tu as raté ce passage, ça veut dire que tu n'as pas tout regardé. Je suis un peu déçu. En fait, tu n'aimes pas vraiment quoi. Tu n'es pas... Comment dirais-je... Complètement impliqué dans cette histoire incroyable. C'était une réplique impressionnante de détails. Ouvragé par un artisan incroyablement doué. J'imagine qu'elle avait été réalisée par le même artisan que celui qui avait fait le collier de rose pour Nelly. Le jeune homme, petit peu de jour auparavant, avait dit qu'il n'avait pas d'amoureuse, était revenu commander un cadeau pour une fille. Le maître de la boutique a dû être assez surpris. Comment ça, je ne te notifie pas ? Tous les replays sont sur YouTube, ne t'inquiète pas, tu pourras regarder tout ça une troisième fois. Ou peut-être que cela l'a fait rire. C'était pour lui donner cette rose qu'il avait cherché désespérément à être seul avec la fille aux cheveux blancs. Je ne sais pas ce que vous aimez, alors j'ai dû me passer sur les goûts de ma soeur. Mes excuses, je ne peux l'accepter. Elle n'est pas à votre goût ? Si, c'est juste. Si c'est le prix qui vous inquiète, ne vous en faites pas. Pire truc à dire quoi. T'inquiète pas, je suis riche. Même si toi t'es pas riche, moi je suis riche, donc t'inquiète. Je voulais juste que vous l'ayez, c'est tout. S'il vous plaît. Pourquoi vous montrez-vous si gentil avec moi ? La pauvrette. Tu me dégoûtes. Pourquoi ? Parce que… Désolé, je ne peux pas l'accepter. Un éclair de panique traversa ses yeux rouges. Toutes les filles au monde ont le cœur qui palpite à la vue d'un bijou qui brille, en forme de rose en plus. Bah oui, c'est bien connu. Les filles, c'est les bijoux quoi. Mais sa réaction était loin d'être de la joie. En fait, on pouvait déceler sur son visage, des traces de peur et d'angoisse. Je vous demande pardon. Attendez. L'air angoissé, la fille aux cheveux blancs tente de s'enfuir en courant mais Melle l'a saisi par le bras juste à temps. Au moins, dites-moi pourquoi. Est-ce parce que vous ne m'aimez pas ? Je n'ai jamais dit. Je suis... Quelque chose cloche chez moi. Depuis votre arrivée au manoir, c'est comme si je n'étais plus moi-même. Depuis lors, je suis étrangement en émoi. J'ai beau essayer d'étudier et de lire, rien ne me réussit. Je ne fais que regarder des pages de textes, tracer des lignes de lettres que j'oublie dès que je détourne le regard. Et tout cela, c'est à cause de vous. Pareil la formulation, à cause... Je... Je suis vraiment, vraiment désolée. Je vous en prie, ne soyez pas plus généré que vous ne l'êtes déjà. Quand je suis avec vous, ma volonté vacille. Que voulez-vous dire ? Je suis tellement désolée. Attendez ! Mais elle relâche la son emprise pendant un moment, ce qui permet à la jeune fille de s'échapper et de filer un coup de vent, sans lui laisser la chance de l'arrêter une seconde fois. Médusé, le garçon aux cheveux blanc se figea sur place. Il était livré à lui-même. La brise que la fille aux cheveux blancs avait qualifié un instant auparavant de douce se rafraîchit légèrement. Comme pour se moquer de lui. On dirait qu'elle... M'apprécie encore moins que ce que je pensais. Mon dieu, je pleuse. Je suis pathétique. C'est pour toi. Je ne me souviens plus. Eh bien... Mais voilà. Attends, c'est pas cette voix-là. Mais voilà, merde ! Que fais-tu ? Tu pleures ! Ahah ! C'est vraiment pitoyable. C'est dur de vous infliger cela. Ne t'en fais pas. J'ai croisé une fille en arrivant. Elle semblait dans tous ses états elle aussi. Il s'est passé quelque chose entre vous ? Il semblerait que je ne sois pas assez bien pour elle. Pas assez bien ? Pourquoi ? C'est impossible ! C'était la nouvelle servante dont je vous avais parlé. J'étais... Comme l'avait dit mon père, elle m'attirait beaucoup. Assez pour me faire pleurer comme un malheureux enfant. Mais elle m'a rejeté. Je n'ai même pas ce qu'il faut pour être un prince de remplacement. Mel. Veuillez m'excuser, je ne fais que me plaindre. J'ai un cas désespéré. Mel. N'essayez pas de me remonter le moral, je vous prie. J'ai nul besoin de votre sympathie, je veux juste... Non mais... Ecoute-moi bien. Quoi ? J'ai déjà vu cette vie. Oui, je l'ai déjà vu. Comment cela ? Mais... Tu m'as bien dit qu'elle savait au manoir, n'est-ce pas ? Ou quelqu'un ? Oui. Dites-moi mon père, je vous en prie. Où l'avez-vous vu ? Pourquoi êtes-vous si évasif ? C'était... sans doute quelqu'un d'autre. Je dois confondre. Je suis vieux, vous savez. Quelqu'un d'autre ? Pourtant on ne peut pas la confondre avec quelqu'un d'autre. Mon père... Elle... Elle était avec un homme qui était son père, je suppose. Elle existe. Ils venaient commander de la nourriture. Leur vêtement était en lambeaux. Ils étaient tous les deux émaciés. Je ne pense pas qu'ils mangeaient tous les jours. Quoi ? Alors peut-être que le Mondiant, c'est le père de la fille aux cheveux blancs. Attendez une minute. Est-ce que vous êtes en train de me dire que... C'est une mendiante ? Mes pères a dit qu'elle venait d'une maison distinguée. C'est pour... C'est pourquoi j'ai dit que j'ai dû m'entendomper, Melle. Sans doute, je le rappelle. Je suis vieux. Elle a un physique bien distinct, mais il est possible qu'il y ait une autre ville qui lui ressemble quelque part. Au fond de lui, cependant, le prêtre n'y croyait guère. C'est pourquoi elle dit sévèrement, comme un professeur à son élève. Mais vous devez être absolument certain, Melle. Compris ? Vous ne pouvez pas procéder plus en avant sans connaître ses origines. Ça ne se fait pas. Les gens de bonne famille restent. Les gens de bonne famille... Quitte. À être très proche de sa famille. Puis-je aller à l'église, mon père ? Je t'en prie. Au fond de lui, Melle revoyait sûrement en boucle cette nuit d'orage. La nuit où la fille au chaud blanc était arrivée au manoir. Elle ne portait guère mieux que des haillons. Couvert de saleté, elle n'avait nullement l'apparence d'une jeune femme respectable de la haute société. Est-ce que mes avances sont inutilement alarmées ? Si il se trouve qu'elle n'a aucun nom de Niran. Quelles que soient ses origines, mon cœur est résolu. Je ne me mentirai pas depuis longtemps sur ce que je ressens. Non, je ne peux pas mentir. Mais elle, que ressent-elle ? Que vont penser les autres ? Je dois découvrir pourquoi elle a été accueillie chez nous. Je vais demander à mère ou père. Non. Si pour une raison ou une autre, ils ne savent pas qu'elle n'est pas de l'aristocratie, autant ne rien dire. Mais s'ils ne le savent pas, alors ça veut dire qu'elle nous aurait menti ? Qu'elle leur aurait menti ? Je dois découvrir la vérité. Cette fois, il faut que j'ai des réponses. Non ! Hors de question ! Vous revenez, la première chose que vous dites, c'est cela ? Je vous déteste père, je ne le supporterai pas ! Ah ! Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il me sort ça maintenant ? Il n'a même pas demandé ce que j'en pensais. Non, je ne le ferai pas. Je ne veux rien changer. Rien. Non. Rien de rien. Mon cher Mel, j'ai besoin de ton aide. Je ne... Je ne... Je ne veux pas me marier. Depuis 13 ans, ça fait jeune. Cela pourra sembler soudain. Mais je dois avouer que j'ai commis une grave erreur. Ma transaction est due au fait que j'étais incapable de prédire exactement où le chemin que nous avions pris nous mènerait. J'étais trop occupé à mes tâches quotidiennes. Donc je ne pouvais rien faire d'autre que prier pour que l'avenir soit plus radieux. Que tous les habitants du manoir des roses soient heureux. Je ne suis qu'une simple servante. Il y a des limites à ce que l'on nous autorise à faire. De plus, ce n'était pas à moi de lui parler, de lui prêter main forte. Les routes, comme celles que nous suivons, ont tendance à bifurquer sans crier gars. Et si l'on ne tourne pas le guidon à temps, ces virages soudains nous emmènent horriblement loin de notre trajectoire. Ouais, en fait, c'est censé, du coup, la servante qu'on voit, c'est la narratrice. Mais en fait, comme au début, je n'étais pas sûr. Parce qu'en gros, tout au début de l'histoire, il y avait le maître, donc nous, le personnage à qui on raconte l'histoire a priori. Et la servante. Sauf qu'à chaque fois, il y avait bien marqué que c'était la servante quand elle parlait. Et sinon, quand il n'y avait rien, c'était pas marqué. Et après, ils ont switché, vu que moi, en tant que personnage, ne parle plus. C'est juste la servante qui me parle. Et je n'ai pas switché tout de suite de voix et du coup, j'ai décidé de continuer, quand c'est en voix off, de garder ma voix classique pour la servante narratrice. J'en avais bien conscience. C'est pourquoi je pensais faire au mieux. Ça recommence. J'étais sûr d'avoir fermé la porte, mais je sens que quelqu'un à côté de moi. Quelqu'un qui m'observe. Des bruits de pas. Il me regarde. Je veux ouvrir mes yeux, mais je n'y arrive pas. Mince. Tu vas partir sans rien faire. Alors dépêche-toi. Va-t'en. Libère-moi de cette torture. Non. Ce soir, il est près de mon lit. Il me regarde. Mon cou. Je ne peux plus parler. Je ne peux plus bouger. Ah. Ces doigts froids. Le léger souffle. Que... Pourquoi ? Je peux à nouveau bouger. Mais ce n'est plus important à présent. Vous sentez la rose. L'odeur d'un monde bien éloigné d'une autre. Quand il ouvrit les yeux, il voulait crier, mais il se rendit compte qu'il ne pouvait pas. La pression de ses mains froides autour de sa gorge lui ôtait presque toute possibilité de respirer. Pourquoi ? Il incitulait le mot silencieusement. Pourquoi ? Et en cet instant au moins, ses yeux rubis mélancoliques étaient entièrement plongés dans ceux du jeune homme aux cheveux blonds. Libré à une faible étincelle de volonté et une agitation fébrile qui le poussait à agir. C'est dit d'arrêter d'être gentil avec moi. Pourquoi ? Ce sera bientôt terminé. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Pourquoi ? Pour mettre un terme à cette famille. Vous êtes mon seul. Pourquoi ? Tremblez-vous. Que ? Lorsqu'elle entendime elle parler, cette force ne se fait pas de ses doigts fins. Il n'y avait pas demandé pourquoi elle faisait cela. On pouvait voir bien sûr une trace d'étonnement dans son regard. Mais il ne criait pas, ne tremblait pas de peur. Au lieu de ça, il s'inquiétait pour la jeune femme, qui ressemblait à un lapin pris au piège. Je ne tremble pas. Si, je le vois bien. Alors qu'il retrouvait son souffle, la voix de Mel se fit plus assurée. À l'inverse, celle de la fille aux yeux rouges faisait plus faible et rouges. Vous ne l'avez pas fait parce que vous le voulez vraiment. Il y a une autre raison. C'est ce que je désire. Êtes-vous déjà venus dans ma chambre ? C'était vous. Je suis désolé. C'est bien mince alors. Dites-moi pourquoi tremblez-vous ? Je ne ressens plus de pression. Pourquoi ne vous êtes-vous pas enfui ? Parce que je ne peux pas concevoir ce qui vous pousserait à faire cela. Donc je n'ai pas peur. Maïssez-vous au point de vouloir ma mort ? Me méprisez-vous au point de vouloir m'ôter la vie de vos propres mains ? Non, non je ne... Vous voyez, comme je l'ai dit, il y a une autre raison. Ce n'est pas parce que vous me détestez alors dites-moi. Qu'est-ce que c'est ? Désolé, je vais m'en aller. Je vais perdre mon mieux pour ne plus vous déranger. Alors je vous en prie, oubliez ce qui s'est passé. Vous pensez vraiment que je vais simplement dire pas de problème et vous laisser partir ? Pourquoi vous ne voulez rien m'expliquer ? Désolé. D'accord, dans ce cas, je vais essayer de deviner. Quoi ? Là, à quelque chose à voir avec vos parents ? Quelque chose vous pèse ? Ai-je raison ? C'est bien ce que je pensais. Comment le savez-vous ? Le prêtre à l'église m'a dit qu'il vous avait déjà vu. Il m'en a ainsi dit un peu plus sur vos origines. Mais c'est tout ce que je sais. La seule chose qui nous sépare est le rang social. Je ne vois pas en quoi cela vous poserez à faire une chose pareille. Je vous en prie, dites-moi qui vous êtes vraiment. Dites-moi pourquoi vous êtes venu au Manoir. Et pourquoi votre père vous a accepté en tant que servante ? Il n'y a rien dit à mère, ni à père. Si vous leur cachez la vérité, ils ne savent toujours rien. Et moi, je veux savoir. Je... Je ne me mettrai pas en colère contre vous. Je ne vous punirai pas. Je jure devant Dieu, si vous voulez. Je... Je veux être le prince qui vous emmènera au loin. Je veux être le prince qui a sauvé la fille du sombre Manoir et il lui a montré le monde. Je sais que je ne suis pas tellement à la hauteur, mais je veux vous aider. Pourquoi me dévoisiez-vous autant de compassion ? Pourquoi tant de montées ? J'ai la main autour de votre cou. Pourquoi ? Je pense que c'est... Je pensais que c'était évident. Je ne voulais pas suffisamment montrer. Je... Je vous aime. Chaque fois que vous me repoussez, cela me détruit. Je n'aurais jamais cru mon cœur capable de ressentir une telle détresse. Si vous ne m'aimez pas, si vous ne voulez pas être avec moi, eh bien, je devrais réveiller avec. Si grande soit la douleur. Mais si vous avez une autre raison qui pèse sur vos épaules un poids que vous ne pouvez partager avec personne d'autre, dites-le moi. Je veux vous aider. Il existe des solutions. Des choses que l'on peut faire pour... Non, ce n'est pas ça. Hein ? J'essaie de vous ailleurs tant de fois. Donc oui, il y a plus qu'un simple statut social. Mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas m'y résoudre. De quoi parlez-vous ? J'ai tellement d'occasion, mais je n'y arrivais pas. Elle parlait d'une voix étouffée, comme si chaque mot devait se battre pour franchir la barrière de ses lèvres. Elle avait l'air si frêle, si fragile au-dessus de lui, qu'on eût dit qu'un courant d'air pourrait l'emporter complètement. Cette doigt-pal tremblait, comme si elle avait échoué à les serrer à nouveau. Cependant, sa main ne s'éloignait pas de son cou. Sa main est si froide. Il ne la défiait pas du regard. Il se contentait de la fixer, de plonger ses yeux dans les siens, comme s'il pouvait y voir ce qu'elle déciderait de faire. Je le dirai autant de fois qu'il le faudra. Je vous aime. Et je n'accepterai pas de vous perdre sans rien savoir. Alors je vous en prie, dites-moi pourquoi vous faites cela. Je ferai en sorte qu'on s'occupe bien de vous. On a les paroles d'un homme qui a des moyens, surmel. D'un homme suffisamment béni pour avoir pitié des autres. Vous êtes un jeune homme bien saut. Bim. Je ne savais rien. Mais la plus haute d'entre toutes, c'est moi. Si vous acceptez de me punir, je parlerai. Dites-moi. Ces dous cheveux blancs touchèrent ces doux cheveux blonds. Pendant la plus infime des moments, leur ombre fusionnait. La fille aux cheveux blancs rassembla son courage à deux mains et commença à raconter lentement son histoire. Le soir de le rage, je suis venu vous rendre visite au Manoir des Roses. Je suis venu rendre visite au Manoir des Roses, ce manoir. Mon père et moi voyageons toujours d'un endroit à l'autre, traversant le pays à pied, où nous n'avions entendu les rumeurs sur le Manoir des Roses que récemment. La raison nous pousse, c'est à ne jamais rester au même endroit. D'abord, en physique très spéciale, j'en trouve souvent la couleur de ma peau et de mes yeux troublantes. Donc, quand on vit au même endroit assez longtemps, des rumeurs inquiétantes commençaient à se répandre et nous forçaient à partir. L'autre raison était le travail de mon père. Il était peintre d'art. Mais il avait du mal à trouver un mécène, dont il devait faire au jour le jour. Quand il n'arrivait plus à trouver du travail dans une ville, nous déménagions. Nous étions des oiseaux migrateurs sans ordre. Quand nous sommes arrivés dans cette ville, mon père était faible et épuisé. C'est là que nous avons entendu parler du Manoir des Roses, et de la famille qui y vivait. Roses étonnant que mon père n'aurait jamais pu oublier. Il travaillait, dans le temps, comme parentre au service des Roses. Attendez. Votre père a travaillé ici ? Oui. C'était avant ma naissance donc. Vous ne vous en souvenez probablement pas sur Mel. Si je comprends bien, vous nous connaissiez avant de venir ici ? Pour aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours su qui étaient les Roses. Mon père a été chassé de votre maison. Juste parce qu'ils n'ont pas aimé une de ses peintures. Comme il avait déçu les Roses, personne ne voulait plus de lui. Et une mauvaise réputation se répand aussi vite qu'une bonne. Si l'on échoue une fois, plus personne ne nous reprend. Vous, les nobles, vous donnez vos réceptions, vous répandez vos ragots sur ces peintres, ce peintre-ci ou ce sculpteur-là. La rose que vous avez essayé de me donner en est un bel exemple. Elle a certainement été réalisée avec talent, mais le budget util est reconnu que parce qu'un aristocrate a inventé ses mérites. Quand il peignait, mon père était tout aussi talentueux. Son art ne pouvait pas être aisément imité. Mais personne ne voulait différencier l'art de l'artiste. Les Roses lui ont tout pris. Cependant, même une fois la rue, son seul talent restait la peinture. C'était tout ce qu'il savait faire pour gagner sa vie. Le peu d'argent qu'il avait pour manger, il me le donnait. Je faisais tout ce qu'il pouvait pour assurer ma survie, même à ses dépens. Mon père mourut dans cette ville. Il faisait son dernier souffle. Il avait pour seule inquiétude mon bien, net. Il me prenait dans ses bras, passait ses doigts dans mes cheveux et me lançait des regards comme pour ses excuses. S'il y avait eu un physique normal, c'était sûr que notre vie aurait été plus facile. Il me disait toujours comment il était désolé de me rendre la vie si dure, même si ce n'était pas de sa faute si je ressemblais à cela. Je méprisais les Roses de nous avoir mis. Non, d'avoir apposé à mon père de telles souffrances. Je m'imaginais que vous continuiez à vivre dans l'obligence, agir comme si de n'avoir rien n'était. Oui, vous vous moquerez bien du destin d'un simple peintre. Nos vies ne valaient rien à vos yeux. Et donc, j'ai cherché à vous nuire. C'est pour cela que vous avez essayé de me tuer ? En vérité, je voulais ôter l'avis du maître, mais votre père passe bien trop de temps hors du manoir. Et donc ? Vous avez raison. S'il me perdait, cela mettrait ma famille dans une position très délicate. Voilà. À présent, vous êtes au courant pour mon père. Et vous savez ce que je pense de vous. Maintenant que vous connaissez la noirceur de mon cœur, je ne peux continuer à vivre comme si de rien n'était. Je vous demande de me plier. Pourquoi ? Pourquoi voulez-vous que je vous fasse souffrir encore plus que celle que j'aime ? Je ne mérite pas votre affection. Non seulement parce que je ne suis pas noble, mais parce que chaque fois que je vous ai parlé, je l'ai fait en dissimulant mon âme monstrueuse. Ça ne vous fait donc rien ? En définitive, ce sont les actions de ma famille qui vous ont causé toute cette souffrance. Si votre père était toujours vivant, j'aurais peut-être pu y faire quelque chose. Je suis désolé. Et en plus, vous avez hésité. Vous ne m'avez pas tué. Pour quelles raisons devrais-je donc vous punir ? Comme vous l'avez dit, vous avez eu énormément d'occasion, mais vous ne pouviez vous résoudre à le faire. Dites-moi, pourquoi ne m'avez-vous pas tué ? Parce que je... Si c'est parce que je vous ai donné suffisamment de raisons, d'avoir ne serait-ce qu'un intérêt infime pour moi ? Rien ne se passe comme prévu. Quoi ? Je pensais que les habitants du Manoir des Hautes seraient froids, des gens qui croyaient que l'argent et les pouvoirs comptaient plus que tout. Les soirs de l'orage, la maîtresse a été la première à me tendre la main. Je suis arrivé au Manoir déguisé en mendiante. Enfin, déguisé, ce n'est pas le bon mot, vu que, bien des nuits, je n'ai dû ma survie qu'à la générosité des autres. La maîtresse ne m'a pas renvoyé quand elle m'a vu. Bien au contraire, elle m'a prise comme servante. C'est donc grâce à Mère ? J'avais du mal à croire qu'elle invite une étrangère dans sa maison, et qu'elle traite cette étrangère avec tant de compassion. Je m'étais dit qu'elle connaitrait peut-être mon père, mais comme je ne vous ai jamais vus auparavant, alors j'imagine qu'elle doit simplement être une femme très généreuse. Et la maîtresse a continué à me traiter avec bonté, malgré mon physique troublant et la bassesse de mon âme. Avec le temps, j'ai commencé à être de moins en moins sûr de moi. Mon plan était-il vraiment juste ? Ce que je ressentais était-ce justifié ? Une chose était certaine, mon père avait travaillé ici, et il en avait été chassé. C'est pourquoi je décidais de prendre votre vie, de mettre fin à tout cela avant d'hésiter une fois encore. Et puis... Et puis... Et puis ? Vous avez été trop gentil avec moi. C'est de votre faute. Parce que vous ayez de si bon cœur, parce que vous me souriez aussi. Parce que vous dites les choses que vous dites. Et puis... Vous... Désolé. Non, 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 ne vous excusez pas. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Malgré... Les circonstances. Je vous en prie, ne me dites pas que vous voulez partir. Ne me demandez pas de vous punir. Je ne peux plus rien faire pour votre père, mais du moins... Mettez-moi de faire quelque chose pour la fille qui l'aimait si tendrement. Vous êtes beaucoup trop près de l'élection. Je serai plus heureux avec vous à mes côtés. Vous pouvez devenir une vraie aristocrate. Je ne vois pas du tout où va l'histoire. Pour l'instant... C'est compliqué. Pardon ? Il y a des familles qui seraient prêtes à vous adopter. Surtout en sachant que ça leur permettrait de faire une alliance plus tard avec les Roths. Est-ce que vous voulez dire que... Tant que vous êtes d'accord avec cette idée, bien sûr. Je ne comprends pas ce qui vous pousse à parler ainsi. J'ai la main autour de votre cou en ce moment même. Ça me semble assez logique. Je vais chercher désespérément un moyen de ne pas vous perdre. Mais... Je... Je ne peux pas. Je ne connais pas les contenances, l'étiquette. Comment pourrais-je ? Ça s'apprend. Vous êtes jolie et naturellement gracieuse. Vous vous en sortirez bien. Alors que si vous étiez moche, impossible de bien parler et de bien se comporter en société. Vous comprenez ? Il suffit d'être beau. Vous êtes bien aristocrate, fermel. Que... La facilité avec laquelle vous trouvez des compliments. C'est pas des compliments, ça. Seulement pour vous. Nelly dit que ma poésie a autant de charme qu'une dissertation. Je ne comprends rien au théâtre, ça m'endort. Aurier, Dieu merci. Continuez à sourire, ne vous arrêtez pas. Votre sourire m'a fait sourire. Quels que soient les sentiments malveillants qui vous animent, ils peuvent toujours s'en aller. Je crois que les gens sont capables de forger leur propre destinée. Je... On pourrait aller au théâtre un de ces jours. Qu'en dites-vous ? Je ne dormirai pas, je vous le promets. Au théâtre privé, on peut avoir des places tout le bout du deuxième étage, donc on n'est pas obligé de rester debout. Ce sont des places assez luxueuses. C'est là où vous donnerez l'occasion de découvrir la ville noble. Mais il n'y a rien qui va dans ces dialogues ! Mais, je vous en prie, n'ayez crainte. Je peux demander à ce qu'on vous prépare des vêtements. Tout est chaos. Je me laisserai aux servantes qui savent garder un secret. Comme celle aux cheveux noirs. Même s'il me fait un peu peur. Je ne sais pas ce que je suis censé répondre. J'ai l'impression quand même que vous essayez de m'acheter avec de l'argent et... C'est pas très commun et pas très sympa, quoi. Comment pouvez-vous me montrer tant de compassion ? J'essaie de vous faire du mal. J'ai le droit de ressentir une telle joie ? T'inquiète, ton père, c'est pas grave. Je t'achète, te dis-je. Pour chaque jour, vous avez souffert un jour de bonheur. C'est comme ça que ça doit être. Alors, restez à mes côtés. Il murmura doucement le nom de la fille. Durant un long moment, ses lèvres tremblèrent d'appréhension. Mais elle finit par les refermer et sourit. Il passa les bras autour de sa taille incroyablement fine et frêle et la serra fort contre lui, affectueusement. Tu ne te permets pas de parler de moi en ces mots ? Ce n'est pas du sarcasme. Du tout. Mais elle vint me voir le lendemain. Il m'expliqua ce qu'elle comptait faire, puis me dit de lui trouver une robe et de l'habiller de telle sorte qu'elle surpasse en beauté toutes les autres nobles. Puisque pour être noble, il faut être riche et belle, rappelle-t-on. Comme elle était déjà très jolie, je n'ai pas eu à faire grand-chose. Simplement lui mettre une robe. Elle rayonnait de beauté. J'aimais beaucoup son sourire, alors j'acceptais de l'aider. En pensant que si cela menait à son bonheur, que demander de plus ? Je ne vous doute pas ce qui allait se passer en revanche. Peut-être que mes espoirs étaient déraisonnables après tout. Je pense que je vais m'arrêter là pour faire des plus petites parties. Des plus petites parties. Mais il fait complètement nuque moi là. Ouh, lumière. Oh non. Je pense que je vais faire des plus petites sessions. C'est pour les petites parties. Du tout. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a appris ? Que du coup, effectivement, tout est bien raconté par la servante. Et on a une description de l'histoire a priori selon son propre regard à elle. On a appris que la servante, c'était la fille d'un peintre qui a priori avait peint le tableau que je ne trouvais pas ouf de Mel et de Nelly, enfin. Et qu'elle leur veut parce qu'ils ont viré ce peintre à l'époque et lui ont fait une mauvaise réputation. Ce qui l'a conduit à devenir mendiant et à périr dans la pauvreté. Mais comme le prince la trouve jolie et qu'il peut la transformer en aristocrate, elle dit OK. Voilà ce que j'en comprends pour l'instant. Et ben voilà. On va bien. On va sauvegarder. Hop, oui. Ah ouais, c'était pas mal, franchement. C'est vrai que pour l'instant j'ai un peu de mal à voir où ça va quoi. Portir du manoir. C'est parti! Bon appétit! 眼aires